Bonjour ! Aujourd'hui, mon histoire s'intitule « La grand-mère et le fils du pasteur ». Chaque dimanche après-midi, le pasteur et son fils de 11 ans sortaient dans la ville pour distribuer des brochures d'évangélisation. Mais nous étions en hiver et ce jour-là, il faisait particulièrement froid et il pleuvait beaucoup. L'enfant, qui était déjà habillé, dit « Papa, je suis prêt ». Son père lui demanda « Prêt à quoi, mon fils ? Papa, il est temps de rassembler nos brochures et de sortir ». Son père lui répondit « Rémi, il pleut et il fait très froid dehors ». Le garçon surprit alors son papa et lui demanda « Mais Papa, les gens ne vont-ils pas en enfer, même les jours de pluie ? » Son père lui répondit « Rémi, le temps ne le permet pas ». Le garçon demanda alors « Papa, est-ce que je peux y aller seul ? S'il te plaît ». Son père hésita un moment puis lui dit « D'accord, tu peux y aller. Voici les brochures. Sois prudent. » « Merci Papa ! » Et Rémi sortit sous la pluie. Ce garçon de 11 ans alla dans les rues faire du porte-à-porte pour distribuer des feuillets à tous ceux qu'il voyait. Après deux heures de marche sous cette intense pluie, il était trempé. Mais il ne lui restait qu'une toute dernière brochure. Il s'arrêta au coin de la rue, cherchant à qui il pourrait remettre le feuillet. Mais les rues étaient totalement désertes. Il se tourna alors vers la première maison qu'il vit et se permit de sonner. Il sonna, sonna, mais personne ne répondit. Il sonna encore, encore et toujours personne, aucune réponse. Enfin, Rémi décida de partir. Mais quelque chose l'en empêcha. Encore une fois, il se tourna vers la porte et se mit à sonner et à frapper fort. Soudain, il entendit quelque chose qui remuait là-haut sur le balcon. Il sonna de nouveau et cette fois, la porte s'ouvrit lentement. Debout à la porte, il y avait une vieille dame avec un regard très triste. Elle demanda doucement « Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon enfant ? » Avec des yeux et un sourire radieux, le petit garçon lui dit « Madame, je suis désolé de vous avoir dérangé. Mais je veux juste vous dire que vraiment, Jésus vous aime. Et je suis venu pour vous donner mon tout dernier livret qui vous dira tout sur Jésus et son grand amour pour vous. » Et il lui remit son tout dernier feuillet. Et son retournant pour partir, elle l'appela et lui dit « Merci, mon garçon. Passe une bonne journée. » Le dimanche qui suivit à l'église, le pasteur, papa du jeune garçon, demanda « Quelqu'un a-t-il un témoignage ou quelque chose à dire ? » Une vieille dame se leva lentement dans la dernière rangée. Le regard brillant et radieux et donna son témoignage. Personne ne me connaît dans cette église. Je ne suis jamais venu. Dimanche dernier, je n'étais pas chrétienne. Mon mari est mort il y a quelques mois, me laissant seul dans ce monde. Ma solitude me rend très triste. Dimanche dernier, il pleuvait et il faisait terriblement froid. J'étais à bout. J'avais décidé de me suicider. Désespéré, je n'avais plus la volonté de vivre. Alors j'ai pris une corde et une chaise. J'ai attaché la corde à une poutre du toit, me tenant sur la chaise, la corde autour de mon cou. Debout sur cette chaise, si seul, le cœur brisé, je m'apprêtais à sauter, quand tout à coup, la sonnette me fit sursauter. J'ai alors attendu une minute, espérant que celui qui sonnait s'en irait. J'ai patienté un long moment, mais la sonnette se faisait insistante. Puis la personne qui sonnait a aussitôt commencé à frapper fort. J'ai pensé, qui donc cela pourrait-il être ? Jamais personne ne sonne à ma porte ou ne vient me rendre visite. J'enlevais la corde de mon cou et me dirigeais vers celle-ci. Et là, la sonnette retentissait toujours plus fort. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai vu qui était là. Je ne pouvais pas y croire, parce que debout sous mon porche, il y avait le garçon le plus radieux qui fut. Il ressemblait à un ange. Jamais je n'avais vu cela dans ma vie. Son sourire, oh, je ne pourrais jamais vous le décrire. Les mots qui sortaient de sa bouche donnaient à mon cœur qui était mort une espérance de vie. Madame, je suis juste venu ici pour vous dire que vraiment, Jésus vous aime. Et il m'a donné cette brochure évangélique que je tiens dans mes mains. Et le petit ange disparut dans le froid et la pluie. J'ai fermé la porte et j'ai commencé à lire chaque mot de cette notice. Je suis remonté au grenier pour récupérer ma corde et ma chaise. Je n'en avais plus besoin. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne, heureuse, appartenant au Roi des Rois. Puisque l'adresse de votre église était sur le dos de cette brochure, je suis venu ici pour vous dire personnellement. Merci à l'ange de Dieu. Il a épargné mon âme d'une éternité en enfer. Il y a eu des acclamations dans l'église. Et les chants de louanges et d'honneur au Roi des Rois résonnaient dans tout le bâtiment. Le pasteur descendit de sa chair et se dirigea vers la rangée de devant, où le petit ange était assis. Il prit son fils dans ses bras en pleurant de façon incontrôlable. L'église passa un glorieux dimanche. Elle n'avait probablement jamais vu un père si plein d'amour et de fierté pour son fils. Dieu le Père avait également permis à son fils, Jésus-Christ, d'aller dans un monde froid et hostile pour venir sauver ses créatures rebelles. Et quand il revint, après sa résurrection, il le reçut alors avec une joie indicible. Et toi qui m'écoutes, sais-tu qu'il est venu aussi pour toi, pour te sauver de ta vie misérable et triste ? Jésus t'aime et il veut te sauver. Veux-tu l'accepter ? Alors fais avec moi cette simple prière. Seigneur Jésus, pardonne-moi, pardonne mes péchés, toutes les choses mauvaises que j'ai fait dans cette vie. Je sais que tu es mort pour moi, à ma place, sur la croix, pour me pardonner, pour me sauver. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Viens habiter en moi, viens changer ma vie. Je veux te suivre. Merci Seigneur Jésus.